Guillaume Van Der Schaag de Sprint Magazine, bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Vous l'avez compris, on va parler de sport, le programme du week-end dans la région. Il y aura bien sûr du football, la Ligue 1, la Ligue 2, de l'athlétisme, du volley, du tennis, de la course à pied, puis quelques infos aussi en bref pour terminer. D'abord à la une, la Ligue 1 avec un choc de nouveau pour le LOSC au Stade Pierre-Montrois, cette fois c'est Lyon. Une grosse cylindrée de la Ligue 1 qui sera sur la pelouse du Stade Pierre-Montrois, c'est ce dimanche à 17h. Alors Lille recevra en effet l'Olympique Lyonnais pour le compte de la 26e journée de championnat. Les Dogs sont 16e et n'ont gagné que deux fois sur les neuf dernières journées de Ligue 1, ça reste tout de même très inquiétant. A l'inverse, les Lyonnais sont de solides quatrièmes au classement, mais ils restent sur une très mauvaise série. Trois défaites consécutives pour les Lyonnais et ce qui est sûr c'est que cette confrontation sera en tous les cas l'occasion d'une revanche. Une revanche du match allé et un match allé qui avait créé la surprise parce que Lille était allée gagner au Groupama Stadium. Du coup, on peut craindre un Lyon revanchard, d'autant qu'ils restent sur une mauvaise série. Ils vont vouloir rebondir les Lyonnais, attention, ce ne sera pas facile. Et ils vont peut-être vouloir rugir de plaisir dimanche ici dans le Nord. A l'extérieur en plus, Lyon c'est quand même très solide. C'est très très solide, c'est trois défaites en 13 matchs et surtout 31 buts marqués contre 15 encaissés. C'est tout simplement la deuxième meilleure équipe à l'extérieur du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Quelques infos en coulisses également ? Oui, alors on a appris tout récemment qu'il y a un joueur qui allait certainement faire son retour à Lille. C'était le défenseur brésilien Gabriel, prêté à l'équipe de Troyes. Ça n'a pas été une réussite parce qu'il n'a fait que deux apparitions dans le groupe pro du club troyen. Donc il devrait faire son retour. Il y a très peu de chances qu'on le voit jouer sur la pelouse dimanche. Mais néanmoins, ça peut être un renfort à l'avenir qui peut être précieux. En tout cas, ce qui est sûr pour ce match, Adrien, c'est que si le LOSC perd, il pourrait retrouver la zone rouge. Et des inquiétudes avant un match à 6 points, on l'a annoncé plusieurs fois, c'est ce match face à Angers qui est un concurrent direct pour le maintien. Ce sera lors de la journée suivante de championnat. Encore d'importantes échéances pour le LOSC dans les semaines à venir. Dès dimanche, au Stade-Pierre-Montroy, Lille-Lyon à 17h. Le programme en Ligue 2. Alors en Ligue 2, après un derby qui avait laissé nos deux équipes régionales dos à dos, puisque Valenciennes et Lens s'étaient quittés sur le score de 1 but partout, eh bien chacune de ces deux équipes qui ne sont pas très bien classées dans le championnat voudront essayer de prendre les trois points ce week-end. Autant dire que ce ne sera pas facile pour le VAFC parce que Valenciennes va recevoir l'ACA Jaxio, non pas le Gazellec mais l'ACA Jaxio, c'est-à-dire le deuxième de Ligue 2. Ce n'est pas simple quand on sait que la formation Corse n'a perdu que six fois en 25 rencontres cette saison. Et puis de son côté, le Racing Club de Lens jouera lui lundi en match décalé. Et le Racing Club de Lens ira défier l'équipe de Queville-Rouan qui n'est pas très bien classée non plus en championnat. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer, aller chercher les trois points à l'extérieur pour les Lensois. Allez, outre le football, le sport à la une, ces jours-ci, c'est l'athlétisme. Et oui, il y a quelques jours seulement après avoir accueilli le meeting des Hauts-de-France, le meeting d'athlétisme, et bien l'aréna de Liévin accueillera les championnats de France Elite ce week-end. On peut croire que le plateau sera moins intéressant que mardi, mais pas forcément. Alors certes, il n'y aura pas d'athlète étranger. En revanche, il y aura tous les meilleurs Français qui n'étaient pas forcément là mardi soir. Pourquoi ? Parce qu'être au championnat de France, c'est une condition quasiment sine qua non pour pouvoir être sélectionnés pour les Mondiaux en salle qui ont lieu dans 15 jours à Birmingham. Donc il y aura vraiment du beau monde. On peut notamment citer Renaud Lavigny, bien sûr, à la perche, qui est en forme. Il a plutôt brillé sur les derniers meetings auxquels il a participé. Il y aura également Christophe Lemaitre au sprint, Pascal Martineau-Lagarde sur l'épreuve des haies. Et puis, attention, la championne du monde en titre, elle est française, elle s'apaise. Héloïse Le Sueur, c'est bien sûr de la longueur. Et tous ces athlètes-là et bien d'autres seront en rendez-vous, ainsi que quelques très bons régionaux qui vont tenter aussi d'aller chercher des minimas peut-être pour les Mondiaux, mais ce sera plus difficile. Bref, encore un beau programme à l'aréna de Liévin. Si vous aimez l'athlée, ne manquez pas ces championnats de France. Et c'est tout le week-end, de samedi en début d'après-midi jusqu'à dimanche en fin de journée. Il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un programme très, très chargé. On passe au volleyball avec le TLM Tourcoing. Oui, et on parle de Ligue A avec les volleyeurs tourquennois qui, ce soir, joueront au Complexe Léo-Lagrange. Et ils vont jouer face au dernier, tout simplement. Donc c'est une très, très belle occasion. C'est la venue de Toulouse, ici à Tourcoing. Une belle occasion face au dernier du championnat pour oublier la défaite qu'on n'attendait pas du week-end dernier. C'était une défaite face aux volleyeurs d'Ajaccio. Donc on rappelle que les volleyeurs tourquennois sont quatrièmes et Toulouse est dernier du championnat. Donc il y a vraiment un coup à jouer à domicile. On ne comprendrait pas une défaite, d'autant qu'ils nous ont plutôt surpris en bien depuis le début de la saison, ces volleyeurs de Tourcoing. De jeunes espoirs du tennis attendu ce week-end. On a eu une demi-finale de Coupe Davis, on a eu une finale de Coupe Davis. Et comme chaque année, au mois de février, on a une phase finale de Coupe d'Europe. Mais pour les joueurs de 16 à 18 ans, c'est la Coupe d'Europe. C'est durant tout le week-end au tennis club de Ronchin. Et la France est qualifiée pour ces phases finales. Elle pourrait bien jouer la partition du succès sur les courants chinois. Il y a eu des années, ça a été plus dur parce que c'était soit la Russie, soit la Grande-Bretagne qui étaient favoris. Là, la France a peut-être un coup à jouer. C'est du côté du tennis club de Ronchin et c'est gratuit, allez-y. On parle encore d'athlétisme, mais cette fois de course à pied, de course hors stade. Oui, avec dimanche à 10h, c'est l'événement Casselle-Montagne d'un jour. Une course pas facile, mais qui devrait remporter un franc succès. C'est une course de 15 km, donc à 10h ce dimanche. Il y aura également du côté de Lapunois. Lapunois, c'est près de Béthune dans le Pas-de-Calais, le Trail des Givrés, avec un 10, un 18 et un 25 km. Et enfin, il y aura le Cross de Semancourt. C'est à quelques kilomètres seulement d'Arras. C'est dimanche à 9h30 et ce sera carrément la 55e édition. Il n'y a pas beaucoup de crosses qui peuvent prétendre avoir un tel passé. Donc voilà, le Casselle-Montagne d'un jour, le Trail des Givrés et le Cross de Semancourt pour tous les amateurs de course à pied. Et puis on termine avec quelques infos en bref. D'abord du rugby. Du rugby avec de la Fédéral 2 et l'équipe d'Arras qui reçoit l'équipe de plaisir. Arras qui a cruellement besoin de victoire. Marc, de son côté, sera en déplacement à Rennes. Handball. Handball, les joueuses de Saint-Amant chez le Leader ce samedi 17 février face à Noisy. Ce ne sera pas facile, mais elles pourraient créer la surprise. Elles ont de belles ressources ces joueuses. Du tennis de table ? Avec le Cépélis qui jouera à Metz mardi soir. Un retour au championnat après l'élimination en quart de finale de Champions League pour les Lissoises. Et puis du foot encore pour finir. Oui, en national ce soir, Boulogne va recevoir Chambly. Dunkerque va recevoir Béziers. Et puis en foot féminin, ce sera dimanche après-midi au Stadium de Villeneuve-Dasque au Stadium Lille-Métropole. Les filles du Losc septième reçoivent l'équipe de Fleury-Mérogis qui est neuvième. Ça devrait être un match intéressant. Voilà le programme complet du sport régional pour le week-end. Merci Guillaume. Je vous souhaite deux belles journées pour ce week-end et à lundi pour débriefer. Oui, bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, notamment vos prévisions météo. Et un nouveau quart d'heure d'info, très rapidement, tout à l'heure. Merci.